bonjour 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 tout le monde bonjour youtube bonjour à tout bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je suis vraiment content de vous retrouver sur ma chaîne ça fait un petit moment aujourd'hui on va parler de la sève de cactus en fait la sève de cactus pour les dreadlocks et qu'on appelle communement la glu en fait donc ça ressemble à ça et du coup moi c'est une sève de cactus que je mets tous les trois mois dans mes cheveux et ça fait vraiment du bien ça sépare ça nettoie ça ça nourrit aussi les cheveux aussi et du coup ça moi je trouve je trouve cette sève de cactus chez capilox en fait rue albert thomas à paris et donc c'est ça du coup je vais vous montrer comment l'utiliser en fait donc c'est ça on va passer à la salle de bain pour montrer comment l'utiliser bon donc en fait je prends la glu en fait que je joue et à la limite je mets tout ça sur ma tête je mets je mets ça tranquillement vous voyez en fait on voit on voit la constitution de la glu enfin c'est gluant quoi c'est un truc gluant c'est la sève de cactus et je mets ça partout sur ma tête donc en fait quand on débute c'est l'oxx quand on fait ses départs de l'oxx on fait ça toutes les trois semaines non tous les trois jours tous les trois fois par semaine en fait c'est pas tous les trois jours mais c'est trois fois par semaine quand on débute et ensuite au fur et à mesure que les cheveux poussent on fait on en fait de moins en moins en fait du coup moi maintenant je fais tous les trois mois en fait au début je faisais et ensuite je sors naturellement en fait ça c'est que ça sèche et j'essore et j'essore et j'essore donc en fait j'ai fini de sécher et j'ai fini d'essorer en fait bon ça coule encore un peu mais j'ai fini d'essorer et ensuite je mets de l'huile en fait je mets de l'huile je mets de l'huile de carapate que je trouve aussi chez Capilox sans rue Albert Thomas à Paris et sinon ben ensuite donc je finis de sécher je mets de l'huile en fait c'est tout et écoute bon donc c'est la fin de la vidéo si tu as appris quelque chose sur la vidéo ben écoute n'oublie pas de mettre un petit j'aime sur ma vidéo et sinon si t'es pas sage n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne et de me suivre sur tous les réseaux sociaux instagram snapchat et sinon ben je remercie aussi tous ceux qui se sont déjà abonnés sur ma chaîne ça me fait vraiment plaisir ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là voilà c'est la fin voilà à la prochaine vidéo ciao ciao